Bon, si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé avec le géant chinois, ça doit pas faire deux semaines ou trois que vous êtes confiné mais plutôt un an, mais bon au cas où je vais vous rafraîchir la mémoire ! En gros, le Play Store n'est plus disponible sur tous les nouveaux smartphones de Huawei depuis la série Mate 30, de même que tous les services Google en fait ! Mais du coup, un an après la guerre, comment peut-on utiliser les nouveaux smartphones de Huawei, comme ce P40 Pro que je viens de vous présenter il y a peu maintenant, et ça aussi simplement que n'importe quel autre téléphone sous Android ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, en partenariat avec Huawei, on va parler des nouvelles solutions de la marque pour vous permettre d'utiliser votre téléphone sans encombre ! Et pour le coup, je sais que c'est une question vraiment importante sur le choix de ces smartphones, et même si cette vidéo est faite en partenariat avec eux, j'ai tenu à être totalement libre de dire ce que je pense de tout ça, et donc certes, je vais vous parler des facilités d'installation qu'il y a eu depuis cette interdiction d'utiliser les services Google, mais je ne vais pas pour autant vous cacher certains inconvénients qui sont toujours présents aujourd'hui, sinon bah je préfère pas vous faire de vidéo là dessus, car bah ça aurait pas réellement d'intérêt je trouve, d'être en mode ultra paillette de la mort. Je trouve que c'est dommage que des smartphones aussi cool que ce P40 Pro soient entachés par tout ce bazar, et tout ce flou autour de la question de la vie sans Google, et donc on va voir ce qu'il en est au niveau de la solution de Huawei. Et d'ailleurs, je parle de la solution, mais en réalité on pourrait parler des solutions, car il existe plusieurs moyens d'outrepasser cette interdiction. Tout d'abord, la principale est l'alternative au Play Store, sobrement appelé l'AppGallery. Est-ce que ça vaut le Play Store en avril 2020 ? Non, pas encore, mais est-ce que c'est aussi vieux ? Bah non plus ! Faut pas oublier que le Play Store a 12 ans, quand l'AppGallery vient littéralement de sortir il y a moins de 6 mois, et finalement faut un peu le voir comme Steam contre Epic ici, où une plateforme a forcément plus de features et de jeux car elle est juste plus vieille, mais que l'autre la rattrapa pas de géant car elle sait la direction dans laquelle elle doit aller. AppGallery, c'est donc le moyen principal pour avoir accès à vos applications favorites, comme vous pourriez le faire avec n'importe quel magasin d'applications finalement. C'est la priorité de Huawei d'y attirer tous les développeurs manquants, et les nouvelles applications sont légion, et je dis pas ça dans le vide, en mode on croise les doigts pour que ça arrive, parce qu'il y a deux raisons pour que le développement se fasse en fait. Déjà car le parc de smartphone Huawei est tout de même non négligeable, et pour un développeur et bien ne pas proposer son application sur ce store reviendrait à perdre une bonne partie de ses utilisateurs, mais aussi parce qu'étant donné que le store est nouveau, y a une vraie envie d'amener les nouveaux développeurs dessus, avec Huawei qui a investi 3 milliards de dollars pour y développer son écosystème ! Et tout ça c'est exponentiel, au plus on aura de personnes qui vont se mettre à utiliser ces stores alternatifs, au plus ces derniers deviendront indispensables aux yeux des développeurs ! Si toutefois y a une application que vous désirez qui n'est pas encore disponible sur AppGallery, il existe d'autres méthodes légales, comme par exemple celle de récupérer vos applications de votre ancien smartphone, et ça avec PhoneClone ! Bah ouais, car en soit on reste sur du Android, et des APK, bah c'est des APK, Google ou pas, et donc avec cet outil de transfert d'applications, y aura aucun problème à récupérer vos anciennes applications qu'elles soient disponibles ou non sur l'AppGallery, et d'ailleurs ça permettra aussi de transférer tout le reste, comme vos photos, vos contacts, vos SMS, bref vous ne perdrez rien ou presque de votre ancien smartphone. Le seul point négatif de cette solution concerne les mises à jour, qui ne vous seront plus proposées pour l'application en question, jusqu'à ce que les développeurs se décident à les proposer sur l'AppGallery ! Et d'ailleurs, en parlant des APK, il existe aussi un autre moyen de récupérer ces fichiers pour installer une application ! Il existe effectivement TrouveApp, pour ça qui est très intéressant et assez sécurisé, vous trouverez l'application qu'on trouve app sur l'AppGallery directement ! C'est une application qui va vous permettre de choper tout simplement toutes les APK que vous désirez, une sorte de magasin alternatif même si vous voulez ! Et là dessus, eh bien vous arriverez à trouver la très grande majorité des applications que vous connaissez et qui ne sont pas disponibles sur l'AppGallery, que ce soit Whatsapp, Instagram, Waze et même des applications Google en fait ! Vous pouvez donc tout installer là dessus sans aucun problème ! Bon, pour les applications Google, faut quand même pas se leurrer ! Effectivement, on pourrait être tenté de les télécharger ces apps vu qu'elles sont sous nos yeux, mais bon, elles ne vont pas forcément toutes fonctionner pleinement, voire même pas du tout pour certaines ! Car même si vous avez les applications, il va manquer les Google Mobile Services à votre smartphone qui sont nécessaires afin de faire fonctionner les dites applications et les systèmes de connexion notamment ! Donc ça risque de pas être très pratique à utiliser ! Mais dans le cas de MOPS par exemple, l'application reste fonctionnelle, vous pourrez quand même utiliser l'application pour vos trajets, mais vous ne pourrez pas vous connecter directement dessus, ce qui serait utile pour garder des itinéraires en mémoire ! Néanmoins, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ces outils là sans cette contrainte ! Il existe aussi la possibilité de créer des raccourcis vers des pages web, et donc d'avoir une icône dédiée à ce raccourci ! Et là, Google Mobile Services ou pas, ça change rien ! En gros, ça marche vraiment comme des boutons favoris sur votre ordinateur ! Il suffit juste de vous connecter à votre compte Google sur votre navigateur web, d'aller sur la page en question de l'outil que vous souhaitez utiliser, d'appuyer sur les 3 petits points des options et de l'ajouter à votre écran d'accueil ! Avec ça, vous aurez donc accès aux services en question si celui-ci possède un site web ! Alors ouais, on préférait avoir une vraie application, on va clairement pas se mentir, mais c'est franchement pas si mal, dans le sens où ces sites web sont optimisés pour le mobile à la base, et ont souvent la même tronche que leur application dédiée ! Vous serez donc clairement pas perdu, et vous aurez en gros accès aux mêmes choses ! Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez faire la même chose sur n'importe quel téléphone Android, pour tester tout ça, et donc voir à quoi ça ressemble. Avec tout ça, on a fait le tour des solutions proposées par Huawei, et on se rend compte qu'on n'est pas si limité que ça, et qu'on peut vraiment utiliser ce smartphone sans trop de problèmes ! Mais alors, est-ce que c'est la solution idéale et parfaite ? Ne soyons pas non plus trop optimistes ! Bien sûr qu'il y a encore du travail pour améliorer tout ça, car après tout, eh bien ces solutions sont très récentes ! Bien sûr que tout ça n'est pas idéal, car il manque les GMS, et bien sûr que même Huawei préférait ne pas avoir à faire tout ce bazar ! Mais encore une fois, bah c'est pas eux qui ont décidé de tout ça, et ils ont répondu à une problématique qui leur est tombée sur le coin du nez très rapidement ! Et finalement, ils y ont répondu dans les temps, car c'est pas tout simple de créer tout ça dans l'urgence et d'être capable de proposer une solution fonctionnelle. Et est-ce que ça devrait vous freiner sur votre envie d'avoir un smartphone de la qui s'affirme si le hardware de l'un d'entre eux vous intéresse ? Eh bien faut peut-être pas abuser, je le redis, mais je pense sincèrement que ce P43 a de vraies qualités, notamment sur la partie photo qui est toujours excellente sur cette série, et qui a toujours la surcouche MUI qui est très poussée niveau économie d'énergie, ce qui en fait l'un des smartphones qui vous tiendra le mieux niveau autonomie ! Et donc ouais, c'est un coup de main à prendre tout ça, mais bon, est-ce que vous passez tant de temps que ça dans votre magasin d'applications à scroller dans le vide à vous rendre compte « Oh bah tiens, est-ce que cette application pourrait m'intéresser après avoir configuré votre appareil ? » Car personnellement j'ai jamais fait ça de ma vie, à être là comme ça à dire « Oh bah tiens j'ai envie de télécharger ça, et ça quel que soit le store » Et donc finalement, pour répondre à cette fameuse question, peut-on vraiment utiliser un smartphone Huawei après l'interdiction de Google ? Eh bien selon moi oui, mais peut-on vraiment utiliser un smartphone Huawei comme n'importe quel téléphone sous Android ? Bah pas totalement, et si certes cela peut paraître pénible au premier abord, mais en réalité c'est pas si contraignant que ça une fois mis en place ! Et vous alors, est-ce que vous pensez que c'est tout de même utilisable dans l'état ou faut-il continuer de voir comment tout cela évolue ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo, parce que pour le coup j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça et de toutes ces solutions, car je vois beaucoup de réfractaires catégoriques malheureusement, alors qu'en vrai se poser la question, je trouve que c'est toujours bien, et même si on n'est toujours pas convaincu aujourd'hui par ce qui est proposé, on sait que ça évolue, et qui sait peut-être que vous vous en rendrez même plus compte que c'est différent à un moment ! Merci à vous d'avoir regardé la vidéo ! Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous qui aide énormément sur ce genre de vidéo, et à partager cette dernière à toute personne qui hésite à acquérir un smartphone de la firme à cause de la psychose tout autour de ça et qui a provoqué cette interdiction ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui en apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !